Si je vous montre ce réchaud, je pense que vous allez me dire que vous connaissez parce qu'on a un petit peu tous le même, ou presque, c'est un réchaud qu'on trouve facilement chez Decathlon ou ce genre de truc, qui est bien, qui est stable, mais qui est très consommateur de gaz, et du coup j'ai arrêté de l'utiliser. Et récemment j'ai découvert un autre réchaud qui a l'air juste exceptionnel, et là tout de suite on va le tester ensemble. Hé ! Allez t'es gentil, moi j'ai faim là ! T'es en train de filmer ? Bon allez, ce super réchaud, ma grande découverte du moment qu'on va tester aujourd'hui, ça se trouve dans cet étui, donc c'est fourni là-dedans, c'est cool, et ça ressemble à ça, voilà, ça s'appelle Fouclette, c'est un truc français, ça a l'air vachement bien, donc voyons voir ça de plus près. Bon, vous avez déjà vu que les pieds, on peut les plier, déplier, parce que là c'est des pliés, c'est prêt, le machin est tout en inox, franchement il est super, c'est un bel objet déjà, c'est bien foutu, il y a juste un truc que je trouve moche, c'est là, c'est marqué que si on enlève cette plaque signalétique, cette étiquette, il n'y a plus de garantie, je trouve ça un peu con d'avoir fait ce gros machin, ils auraient pu le faire peut-être plus discret, peut-être coller en dessous, je ne sais pas, enfin voilà, c'est ça le truc. Là on ira visser la cartouche de gaz tout à l'heure, ici ça s'ouvre, c'est un pare-vent, ça qu'on peut enlever, on va dire, nous dans le van, on va l'enlever, je ne pense pas qu'il soit très utile, mais c'est joli, il est avec le logo déjà découpé. Ça c'est une plaque, on pourra reposer une casserole, ou une cafetière, ou n'importe quoi, ça peut se mettre à deux hauteurs différentes, et l'élément qui est vraiment important, c'est ça, c'est le brûleur, qui a un nom spécial, je ne sais plus trop quoi, et en fait ce brûleur, ici si on tire sur la bague là, hop, on peut l'orienter, et il y a trois positions différentes, et ça va permettre de faire, comme ce soir, une raclette, avec ce qui est fourni dans le kit, donc les petites spatules et les petits poilons, donc ça c'est nickel, et après on peut aussi faire une plancha avec un kit en option que j'aime et qu'on essaiera plus tard, et même on peut faire four à gratin et tout, et barbecue avec un truc que je n'ai pas encore, enfin voilà, ce soir, petite raclette. Alors déjà, il est important d'avoir une cartouche de gaz conforme EN 417 de marque MSR. Bon, je vais me faire plus de gaz de marque Décathlon, mais c'est tout pareil, c'est la même norme, alors j'espère que ça va aller, c'est bon se visser. Oui oui c'est bon ça, ça va marcher, ok, impec. Alors de ce qu'ils disent, il faut quand même mettre la bouteille un petit peu à l'écart du réchaud pour éviter que ça surchauffe, et avant d'allumer, Laurence, qu'est-ce qu'on se mange de bon ce soir pour cette petite raclette ? Du fromage périmé ! Bien sûr, parce que ça coûtait moins cher chez Carrefour ! Pas périmé d'hier, donc il n'y a pas de grande malade non plus. On va s'allumer ça, un petit peu de gaz, et je pense que pour l'allumer, il va falloir le mettre en position basse, parce qu'on va voir le truc vers le haut, et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un petit allumeur piezo intégré, donc on va faire ça à la pierre à feu. Voilà, c'est allumé ! C'est allumé, c'est allumé, c'est allumé ! Et bien franchement, ça a fondu vite, premier fromage, on n'a même pas le temps de faire chauffer les patates, donc là les patates, on les a mis dans une casserole, c'est une popote d'Ecaplon, qui fait 20 cm de diamètre, alors que l'appareil n'est homologué que pour des casseroles de 18 cm de diamètre maximum. Je pense que pour 2 cm, ça passe, en tout cas c'est pratique, on peut les poser, ça devrait sûrement pas chauffer très fort, parce qu'avec le réchaud dans cette position-là, ils disent que c'est que du maintien au chaud, je ne suis pas convaincu qu'on ait des patates chaudes, ou alors il faudrait le retourner et tout, mais voilà, ils disent qu'il ne faut pas non plus manipuler une fois que c'est chaud, sans ça il y a risque de brûlure, parce que... Ouais, 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 ça chauffe quand même, ouais. Franchement, ça fond vite, ça fond bien, ça marche même mieux que le petit appareil électrique qu'on avait utilisé pour le nouvel an l'année dernière, on avait trouvé un petit appareil électrique raclette 2 personnes chez Lidl, un truc à 10-12 balles, je crois qu'ils l'en ont souvent, donc sur la grosse batterie, l'outil, je vous ai déjà parlé, on avait branché les stations, c'était fait une raclette en extérieur, c'était super, mais ça, mais c'est encore mieux, ça fond beaucoup mieux, plus uniformément, enfin franchement, c'est... non, c'est chouette, quoi. Autrement, au point de vue consommation de gaz, a priori, ça consomme moins qu'un réchaud normal, alors j'ai pu en tête le nom du brûleur, je sais que c'est un nom spécial, ça vous le retrouverez sur leur site, directement, ou sur le site de l'Eophysenco, sur la fiche produit, ça je vous mets le lien en description, parce que c'est chez eux que j'ai trouvé ce réchaud, ils ont aussi des accessoires, comme ici, le kit plancha, qu'il faudra connaisser une prochaine fois, et donc dedans, on a la plancha, comme ça, c'est une grosse plaque, enfin franchement, ça c'est une arme contendante, le truc, il y a un petit tapis en silicone, pour éviter que ça accroche trop au niveau des viandes, qu'on pourrait mettre ou quoi, pour faciliter le nettoyage, mais après, il y a une spatule aussi, là, dans l'étui, enfin franchement, c'est vraiment bien présenté, ça, j'ai hâte de l'essayer, donc en mettant le brûleur d'une autre manière, et à l'occasion, il faudra que je récupère le set barbecue et gratin, c'est ça qui m'intéresse vraiment avec ce réchaud, c'est sa polyvalence, c'est que je me dis que je vais pouvoir l'installer quelque part dans le van, là, de manière un petit peu presque permanente, ou semi-permanente, et vraiment pouvoir cuisiner dessus, de manière plus sympa que sur le petit réchaud que j'utilisais à la place du truc décathlon que je vous parlais au début, enfin du truc décathlon qui est de chez Butagaz, je crois, je ne sais plus, là, c'est le petit réchaud MSR comme ça, ça, c'est vachement bien aussi, ça se met sur la même grosse cartouche que ce qu'on a là, par contre, ce n'est pas hyper stable, c'est vrai que vous faites super gaffe à ne pas renverser le truc dans le camion, alors que là, c'est parfait, niveau stabilité, c'est parfait. Voilà, finalement, les patates, elles ont quand même bien chauffé, franchement, voilà, donc on a quand même baissé la puissance, parce que, autant on économisait un peu de gaz, ça faisait peut-être un peu trop chauffer le cul de la casserole, même si là, c'est en position de maintien au chaud, plus pour une fondue, normalement, le fromage fait peut-être un tout petit peu moins vite, mais comme ça, ça nous laisse le temps de manger, parce qu'autrement, ça gratinait assez vite, et vraiment, on les enchaînait très vite, n'est-ce pas ? Ouais, ouais, un petit peu trop vite, même. Petite fonction pratique que j'ai vue dans le mode d'emploi, comme le truc, il devient très chaud, en fait, ils ont prévu les fentes ici, hop, pour insérer les petites spatules à raclette, et ça permet de le porter pour le repositionner, ça, c'est pas mal. Bon, et à ton avis, Laurence, combien ça coûte ce réchauffe-couclette ? Pas la mauvaise idée. Mais dis un prix, joue au juste prix. J'en sais rien, 79 euros, non, j'en ai aucune. C'est plus ! J'en ai aucune. Dans le juste prix que c'était comme ça, je ne sais plus. Je ne sais plus non plus, je ne sais pas, 130, peut-être ? C'est plus ! 159 ? C'est toujours plus ! Oh, ce regard, ça commence à être trop cher, du coup, là. Ouais, je trouve ça. Ouais, c'est vrai que ce réchauffe-couclette, juste le kit de base avec les trucs raclette, ça coûte déjà dans les 340 euros. Ça coûte un peu, mais voilà, c'est vrai que c'est super qualitatif. C'est made in France par une petite boîte, on peut faire plein de trucs avec. Maintenant, je pense que c'est intéressant si on s'en sert souvent. Si c'est pour l'utiliser trois fois dans l'année, c'est tout de suite moins intéressant. Ensuite, si on remet le prix par rapport à, par exemple, un petit réchaud, comme je vous ai montré tout à l'heure, je crois que c'est une trentaine d'euros. Chez Descalcon, ils en ont fait un avec un flexible pour déporter la bouteille, c'est déjà 50 euros, alors que c'est un truc très basique. Donc voilà, après, pareil, dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. En tout cas, c'est efficace, c'est polyvalent. Je pense qu'on aura l'occasion de le réessayer avec les fonctions gratin, plan de chat et tout. Dites-moi si ça vous intéresse. Et puis voilà, sur ce, bon appétit.